Musique Regarde, tu as vu le petit lapin là-bas ? Tu l'as vu ? Oh, comme il est beau ! Regarde ! Oui, oui, tu l'as vu ! Oui, oui, c'est comme tu l'as vu ! Oui, tu l'as vu ? Oh ! Mais, ils sont deux lapins ! Hein ? Tu veux pas du boire ? Y'a pas un chance ! Pardon ? C'est énervant, hein ? Ah, mon pauvre chien ! Quelle vie ! Une vie de chien ! Hein ? Ce dalmatien qui cherche les petits lapins dans le jardin sans les trouver n'est autre que le chien de Claude Riche. Avec son maître, nous avons tenté d'éclaircir le mystère qui plane sur sa personnalité. Comment avez-vous nommé votre chien ? Wagner ! C'est par dérision ou par admiration pour ce compositeur ? C'est par admiration pour le compositeur et c'est surtout parce que je suis alsacien et que Wagner, ça sonne bien, vous voyez ! Et il a quel âge ? Ah oui, il est vieux il y a 7 ans. Il a 7 ans ? Oui. Il est né dans une boucherie. Je l'ai eu tout petit, il avait minuscule comme deux points, il était tout petit. Alors il a été très nerveux au début. C'est une race qui est toujours un peu nerveuse, affectivement très sensible et on l'a presque élevé au biberon. C'est vraiment l'enfant de la famille. Et avant vous aviez d'autres dalmatiens ? J'ai eu un passé d'artois qui était très gentil mais le contraire de celui-là, pas affectif du tout. Un chien courant qui se sauvait alors il est parti chez les voisins maintenant. On dit que l'animal ressemble souvent à son maître, est-ce que vous trouvez qu'il vous ressemble ? Oui, oui. Sa principale qualité c'est la fidélité, la désobéissance et un de ses traits de caractère c'est l'angoisse. C'est un chien comme tous les chiens, ils ont une espèce d'angoisse de la vie. Ils doivent savoir des choses que nous pressentons et qu'eux savent sûrement. Est-ce qu'il vous arrive d'emmener Wagner au théâtre ? Oh non, enfin je l'ai déjà emmené mais il n'est pas très sage au théâtre. Il est remblant, il bouge partout, il renifle, il cherche des odeurs d'autres chiens et il n'y en a pas beaucoup. Alors j'ai peur qu'il pisse partout. Malgré l'opinion de son maître, Wagner est venu ce jour-là dans les coulisses. Wagner, viens. C'est ainsi qu'il a pu assister au préparatif de l'entrée en scène et constater que même lorsqu'il ne pleut pas dehors, on peut toujours avoir son costume mouillé lorsque la pièce l'exige. En ce moment, vous jouez au théâtre de l'oeuvre une pièce dont vous êtes l'auteur. On peut vous demander quel en est le sujet ? C'est très simple et c'est très compliqué. Je ne peux pas le raconter comme ça. C'est l'histoire de trois hommes. Trois hommes, pas trois hommes dans un bateau, trois hommes dans un bureau. Ça serait plus grande. Oui, la veste aussi. Tout est un peu grand. Oui, ça ne vous plaît pas. Oh, super. Bien. Maintenant, le pantalon. Il y a quelque chose qui ne va pas ? Où sont les lieux, s'il vous plaît ? Les lieux ? Oui. Pour changer mon pantalon, je préférerais ne pas voir arriver M. Samoa pendant cette opération. Ce serait d'un effet déplorable. J'aurais pu téléphoner, mais la neige s'est mise à tomber. L'importance n'est pas tellement ce que se disent les gens, c'est les choses qu'ils ne disent pas. Et je m'amuse avec ces personnages de montrer qu'ils sont dans des situations qui font rire. Je crois que la pièce... Le chien, il est goûté de théâtre. Un chien d'acteur, c'est vraiment... Il n'en peut plus d'entendre parler. Les jours de relâche, est-ce que quand même vous vous occupez un peu de Wagner ? Ah mais on s'occupe tout le temps, il est tout le temps avec moi. Il ne me quitte pas et je veux dire, il a vécu toute ma vie. Je vais dans un coin n'importe où où il me suit. Et c'est quelquefois très charmant et quelquefois un petit peu collant quoi. Il est un peu collant. Colchic dans les prés, fleurit, fleurit. Colchic dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne, emportée par le vent, Un rond de monotone tombe en tourbillonnant. Nuages dans le ciel s'étirent, s'étirent. Nuages dans le ciel s'étirent comme une aile. La feuille d'automne, emportée par le vent, Un rond de monotone tombe en tourbillonnant. Le vent en tourbillonnant. Le vent en tourbillonnant. Sous-titrage ST' 501